Bonjour et bienvenue à ce 74e épisode de Lightroom mais encore où on va parler profils, profils de couleurs. C'est des choses qui avant dans Lightroom se trouvaient de mémoire au niveau de l'étalonnage ici et ça nous a été remonté là haut alors je crois depuis la version 7 point quelque chose, je ne sais plus trop et l'objectif c'est de changer un peu la colorimétrie de la photo. Alors au départ les profils, vous savez quand votre appareil photo vous mettez en mode scène, en mode paysage et que vous faites du jpeg, bon il y a déjà des paramètres qui sont appliqués de couleurs ou de contraste et les profils l'objectif c'était un peu de faire, de reproduire ces effets là qui sont faits par votre appareil photo. Et là on va un peu plus loin, on va un peu plus loin parce que on a toujours une liste là, Adobe couleurs ces trucs par défaut vous voyez que j'en ai d'autres mais on va voir que tout ça est très configurable et qu'on a beaucoup de choses qui sont apparues et on va le voir soit en appuyant sur parcourir soit en appuyant ici sur la petite grille qui est en face de profil. Et là on se retrouve dans un explorateur de profils et il y en a certains donc il y a les profils pour l'héros, il y a alors je vais vous mettre en liste voilà et c'est ici qu'on décide si on est en liste on voit la liste, si on est en grande on voit le résultat en grand et si on est en grille on voit le résultat en grille d'accord donc jusque là pas trop compliqué. La petite étoile que vous voyez là c'est pour mettre un profil dans les favoris donc si je veux mettre par exemple l'Adobe éclatant qui n'est pas dans mes favoris dans mes favoris il faut que je clique ici sur la petite étoile et ici comme ça mon truc il est choisi dans les favoris ce qui fera que si je reviens à la liste là je verrai Adobe éclatant qui apparaît là donc voyez cette liste là est configurable en utilisant les petites étoiles ici pour mettre ou pas dans les favoris. Donc je disais on a des choses bon qu'on avait avant des profils pour l'héros plus ou moins vous voyez il y en a qui sont qui sont plus pétants que d'autres on a ensuite des choses qui sont censées reproduire ceux que font vos appareils photos puisque il y en a pour le paysage ils vont en effet mettre un peu plus de sat il y en a pour la photo de portrait ils vont en mettre moins ce qui est bien c'est que vous voyez qu'il suffit de survoler une vignette pour voir le résultat ici à l'intérieur ça c'est ça c'est très pratique ça permet de voir le résultat sur toute la photo et ensuite ici on a d'autres profils qui sont alors je vous montre pas celui là parce que celui là on le fera c'est un test que j'ai fait car on peut créer soi même ses profils donc ça je vous montrerai dans un autre épisode parce que c'est peut-être un peu plus long et on a maintenant livré avec Lightroom des profils qu'ils appellent artistiques donc vous voyez des choses plus saturées avec des colorimétries un peu plus violente ensuite on a des choses qu'ils appellent moderne d'accord donc vous voyez à chaque fois c'est des rendus c'est des rendus différents et on a ensuite des choses qui s'appelle noir et blanc donc ça j'ai pas besoin de vous expliquer vous savez que c'est du noir et blanc et ensuite on a des choses qu'ils appellent vintage qui sont peut-être des choses un peu plus un peu plus pastel un peu plus délavé comme comme rendu alors vous allez me dire donc c'est des presets de développement pas du tout c'est des profils de couleurs si vous regardez ici alors je vais prendre très bien j'ai pris le vintage 6 d'accord je ferme et vous voyez que ici il n'y a aucun paramètre de développement qui a été changé donc c'est vraiment une pré-étape qui est faite sur votre photo où on va pouvoir dans cette pré-étape jouer sur le contraste jouer sur les couleurs et sur l'équilibre des couleurs ou le remplacement de certaines couleurs vous verrez ça lorsque je vous montrerai la création d'un profil pour vous même alors si vous voulez justement vous avez des goûts un peu particuliers ben vous changerez vous ferez un profil pour vous ceux qui veulent des couleurs très fidèles peuvent utiliser des mire et un truc qui s'appelle color checker et on est capable ensuite de faire des profils d'étalonnage en fonction de cette mire et de les appliquer à toutes les photos si vous voulez donc je résume vous avez une liste ici de profils et cette liste là vous pouvez la changer en fonction des favoris que vous allez mettre ou retirer d'accord donc là je vais rajouter par exemple ces deux là en favoris très bien ils sont rajoutés et on voit maintenant qu'ici dans la liste des favoris j'ai rajouté de vintage ils sont là donc cette liste là vous pouvez choisir ceux que vous préférez vous pouvez ensuite vous promener et regarder les résultats et en choisir un d'accord vous voyez le résultat en passant par dessus une icône vous appliquez le résultat en cliquant dessus et voilà c'est celui là qui est mis vous pouvez voir ces résultats en petite grille en grande image ou en liste si vous préférez ne pas voir d'image et le dernier point qui est important c'est que vous pouvez choisir le niveau ici d'application du profil donc si je prends cette photo là si je mets niveau à 0 c'est la photo d'origine et plus je vais monter plus le profil colorimétrique va se mettre en route et plus il va être accentué donc vous voyez je vais de là à là ok et vous pouvez comme ça régler le niveau donc ce n'est pas un prix 7 de développement puisque ensuite vous pouvez appliquer le développement que vous voulez d'accord à la photo c'est une sorte de pré traitement de la photo niveau contraste couleurs et ce genre de choses j'espère que ça vous servira moi personnellement je les utilisais pas avant je vais peut-être les utiliser maintenant parce que c'est vrai qu'il ya des choses qui sont assez assez marrantes mais je suis déjà je n'utilise pas trop les prix 7 de développement d'une manière générale donc les prix 7 de profil faut voir je suis pas sûr je suis pas sûr je verrai je verrai au fur et à mesure ça va me servir par contre pour en créer certains si notamment pour la photo infrarouge on verra que ça peut être assez pratique d'utiliser un profil qui va corriger pré corriger la balance des blancs et éventuellement ça j'ai pas encore trouvé comment le faire mais a priori c'est faisable qui va intervertir le canal rouge et le canal bleu puisque c'est des choses qu'on fait souvent lorsqu'on fait des photos infrarouges voilà j'espère que vous a peu ça vous a plu donc on fera encore un épisode ou deux sur les dernières nouveautés lightroom que je vous ai pas montré et on fera un épisode aussi sur la création d'un profil colorimétrique comme d'hab si vous aimez un petit pouce et autrement je vous souhaite une bonne fin de journée au revoir je vous remercie